Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment bien structurer tes entraînements pendant le confinement. Moi, ce que je te conseille déjà, c'est d'avoir 48 heures de récupération sur chaque groupe musculaire. Tout simplement, si tu as fait les pecs le lundi, tu ne vas les refaire que le mercredi ou le jeudi minimum. Ça ne sert à rien de bosser tous les jours le même groupe musculaire. Pourquoi ? Parce que tu vas le fatiguer, tu risques la blessure et ça ne va pas être bénéfique. En fait, le repos, c'est là que tes fibres musculaires vont se reconstruire et ça va être super important de le respecter. Normalement, c'est 48 heures, 72 heures maximum. 48 heures, ça suffit. Après, si tu as encore des courbatures et tout, moi, je te conseille quand même de prendre 3 jours de repos. Donc moi, ce que je fais, soit je fais des circuits training full body et je laisse un jour de repos entre. Donc je fais lundi entraînement, mercredi entraînement, vendredi entraînement. Donc toi aussi, tu peux faire ça, ça peut être intéressant. Ou sinon, ce que tu peux faire, par exemple, ça peut être ce que tu fais, pareil qu'à la salle de sport. C'est-à-dire lundi, par exemple, pectoraux, biceps, mardi, dos, triceps, mercredi, épaules, trapèze ou alors les jambes comme tu veux. Et puis vendredi, les jambes, etc. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est lundi, pectoraux, biceps, mercredi, dos, triceps, vendredi, épaules, trapèze ou jambes ou épaules, jambes comme tu veux. Ce qui va être super important pour que tu prennes de la masse musculaire ou plutôt que tu te maintiennes pendant le confinement parce que là, ça va être compliqué si tu n'as pas de matériel de prendre de la masse. Mais tu vas quand même pouvoir te maintenir. Ou alors, même si tu perds un petit peu, tu pourras quand même limiter la casse, on va dire, et ça sera déjà ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est quand même de t'entraîner minimum 4 fois par semaine. C'est important. Alors, il y en a beaucoup qui ont arrêté de s'entraîner, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée, tu vois, parce qu'après, quand ils vont attaquer, même si là, tu n'as pas de charge et que tu t'entraînes au poids de corps, tu maintiens quand même un certain niveau physique. Ça peut être sympa de faire un petit peu de cardio à la maison, même si c'est de la corde à sauter. Voilà, tu peux monter des escaliers, faire des choses comme ça. Mais c'est toujours intéressant de se maintenir, sachant que là, on ne sait pas quand est-ce que les salles de sport vont rouvrir. Et du coup, ça peut être au mois de juillet comme au mois de septembre. Donc moi, je te conseille quand même de continuer de t'entraîner. À la limite, ce que tu peux faire si tu t'entraînes 3 fois en full body, c'est justement, les jours où tu te reposes, de faire un petit peu de cardio. Donc de la corde à sauter, des montées de genoux, tu peux monter des marques. Voilà, un petit peu de cardio sans pour autant taper sur les muscles. Comme ça, ça te permet de bosser un peu plus le cardio. Si tu n'as pas l'habitude de le travailler habituellement en salle de sport, justement, ça peut être intéressant pour toi. Je pense, les gars, qu'il faut qu'on profite du confinement justement pour changer nos habitudes. C'est-à-dire que voilà, en salle de sport, on fait du lourd. Là, on va faire un peu plus d'endurance musculaire, un peu plus de cardio et ça ne va pas nous faire de mal. Par exemple, on a une tendinite qui ne passe pas depuis 6 mois, 1 an. Ça va être l'occasion de reposer un petit peu les articulations et de pouvoir bosser sur de l'endurance musculaire et pas sur des charges lourdes. Donc ça peut être intéressant, en fait. Il faut que ça soit bénéfique pour tout le monde. Il faut vraiment prendre ça comme quelque chose qui va nous permettre de revenir plus fort. Ce qu'il faut se dire déjà, c'est qu'on aura eu un gros travail au niveau du mental. Et quand on va revenir, on sera beaucoup plus fort et on aura beaucoup plus de pêche pour attaquer les entraînements. Alors imagine quand les salles de sport vont rouvrir. Ça va vraiment être quelque chose de bien parce que là, on va vraiment avoir la pêche. On va vraiment être déterminé. Et je pense qu'on va tous repousser nos limites. Et ça, c'est vraiment un point très positif. Dans les prochaines semaines, je vais vous montrer les repas que vous allez pouvoir mettre en place et aussi les entraînements. Donc les entraînements, j'en ai déjà fait pas mal pour le confinement, notamment en full body, des circuits training, etc. Mais là, je vais vous montrer aussi une alimentation que vous pouvez mettre en place pour atteindre quand même un summer body, c'est-à-dire un corps assez propre pour l'été. Sans que ça paraisse, l'été approche. Donc ça va être quand même bien d'avoir un bon physique, un physique dans lequel on se sent bien. Donc je vais vous montrer des exemples de repas et une journée type que je fais. Donc toi aussi, tu pourras utiliser. Et puis voilà, ça peut toujours servir. Puis j'en profite pour te dire que si toi aussi, tu souhaites évoluer physiquement, j'ai mis en place un programme Stay Home sur mon site internet. Il y a déjà de très belles évolutions grâce à ce programme. Bien sûr, tu as le lien dans la description. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça va me donner de la force. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao !